Prêt, ravie de vous retrouver à travers ce jour à 19h à la une de l'actualité de ce mercredi soir. L'environnement menacé par le déchet électrique, électronique et pneumatique. Le gouvernement Koumoule veut accorder une seconde vie à ces déchets. Un nouveau programme de gestion pour accélérer les recyclages et la réutilisation de ces matières vient d'être lancé par le ministre d'Etat en charge du budget. Les contenus de ces nouveaux programmes à suivre au début de ce jour-là. Également au sommaire de votre 19h, les activités commerciales peuvent enfin reprendre contre la chefferie des Bac Kouamoulumba et cette Kalambaye dans la province de Lumami. Un nouveau bac d'environ 25 tonnes jeté sur la rivière Loubilan. J'ai vient d'être inauguré par le gouverneur de la province. Le travaux de ces bacs ont été exécutés par l'office de route sur financement du gouvernement central. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, du sport et du fil, le football congolais fera sa rentrée à partir du 27 septembre. Avec des grands changements, le championnat national de la ligne à foot, Iliko Cash League 1 vient de passer de 20 à 20 ciclettes. La publication du calendrier complet interviendra le week-end prochain. Les désinformations apportées au ministre des Sports, Didier Boudim, dit par le membre du comité de normalisation de la FEC Kofa. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional à la radio télévision nationale congolaise. Ménace des grèves des chauffeurs de poils lourds opérant sur la route nationale numéro 1 étouffée. Ces transporteurs des gros véhicules réclament l'application des résolutions prises en 2023 par le gouvernement dont l'amélioration des infrastructures routières. La première ministre, Judith Souminoua, au cours d'une réunion avec la FEC et le syndicat des ces chauffeurs a donné toutes les assurances pour l'application de ces résolutions d'ici peu. Jemima Mogo et Pompomba pour le détail. Depuis novembre 2023, les résolutions prises dans la tripartite gouvernement, syndicats des transporteurs de gros véhicules, n'ont pas connu un début d'exécution. Cette situation crée des remous que cette délégation est venue porter à la connaissance de la chef du gouvernement, Judith Souminoua. Le président de l'intersyndicat des transporteurs de poils lourds, André Tchikoji Tchikenke, se dit confiant suite aux assurances données par la première ministre, Judith Souminoua, pour désamorcer cette crise dans le secteur routier. Nous constatons qu'il y a une volonté, une volonté vraiment affichée de pouvoir rencontrer les attentes de nos membres. Nous allons tenir compte de ça. Aujourd'hui, nous sommes un peu convaincus que ça va accoucher d'une solution qui va répondre aux attentes des travailleurs. On a eu trop d'intervenants opportunistes dans ce secteur-là, que ça ne facilite pas la tâche. Maintenant qu'il y a un comité de suivi qui sera géré par le gouvernement avec tout le monde qui va intervenir dedans, il y a moyen maintenant de pouvoir identifier des situations qui peuvent conduire à des situations de blocage, de grève, et anticiper sur tout ça pour éviter qu'on rentre pleinement dedans, comme c'est le cas maintenant. Donc c'est déjà quelque chose, et surtout cette possibilité de pouvoir contrôler les patrons. Ambroise Chiyo-Yong Alamouloumé, premier vice-président de la FEC, a salué les premières dispositions prises par le gouvernement et apprécie la qualité des échanges avec la première ministre. Nous sommes venus échanger avec la première ministre au sujet de toutes ces dispositions et on a trouvé des solutions à court terme et à long terme pour résoudre les problèmes qui nous concernent, qui sont liés notamment au transport des marchandises à différents endroits de la République démocratique du Congo. Le gouvernement tient à éviter une paralysie des activités économiques sur l'axe routier national numéro 1 qui approvisionne Kinshasa en produits alimentaires et autres. La première ministre a pris l'engagement de multiplier tous les efforts pour protéger le panier de la ménagère. Les Nations Unies réaffirmaient leur détermination à soutenir les efforts de paix du gouvernement congolais. Déclaration faite par Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix au sortir de l'audience lui accordée par la première ministre, Judith Souminois. Encore une fois des plus, Jemima Dianemmougo, Pompoumba et Patrick Djokoukou. Jean-Pierre Lacroix, adjoint du secrétaire général de l'ONU en charge des opérations du maintien de la paix a réaffirmé à la première ministre Judith Souminois-Toulouka la volonté de son organisation à réactiver le programme de désarmement, démobilisation et réintégration des combattants des groupes armés en vue de la paix dans l'est de la RDC. Les échanges ont porté également sur la suite du désengagement de la MONUSCO au sud Kivu en mettant en place le structure de travail appropriée. Il y a un groupe de travail pour réfléchir et travailler à la fois aux leçons retenues du désengagement du sud Kivu et aux prochaines étapes. Le travail de coordination va se renforcer sur le plan du soutien aux efforts diplomatiques. Nous sommes très très impliqués, encore une fois, à la fois politiquement et opérationnellement. Sur le plan pratique du terrain, j'ai mentionné ce que nous faisons, ce que nous allons faire sur la vérification, le soutien au cessez-le-feu et toutes autres activités qui seront jugées indispensables, nécessaires pour aboutir à des progrès. La protection des civils est une priorité majeure et déterminante. La MONUSCO reste aux côtés du gouvernement et apportera son appui à la poursuite de la protection des civils. Accompagnée de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, ce haut fonctionnaire onusien a également souligné la volonté de continuer à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement congolais pour un désengagement progressif et responsable de la MONUSCO. Nous avons parlé du travail que la MONUSCO va faire pour apporter son appui à la force de la SABEX, à Midiarsi, en plus bien sûr de la poursuite des missions fondamentales qui ont trait notamment à la protection des civils. et nous sommes convenus aussi de l'importance non seulement de rester étroitement coordonnés, mais aussi de l'importance d'une communication coordonnée qui reflète l'excellence de notre coopération. Le programme du gouvernement souminois accorde une place prépondérante à la protection du territoire national et la sécurisation des personnes et leurs biens. Ce deuxième pilier du PAG 2024-2028 prévoit entre autres de redéfinir et d'accompagner la nouvelle configuration de la présence onusienne en République démocratique du Congo. Les déchets électriques, électroniques et pneumatiques menacent l'environnement et la santé humaine. Le gouvernement congolais veut accorder une seconde vie à ces déchets. Un tout nouveau programme de gestion pour accélérer le recyclage vient d'être lancé. C'était hier à Kinshasa, comme nous dit Chimendondo. La République démocratique du Congo vient de lancer officiellement à Kinshasa le programme de gestion de déchets électriques, électroniques et pneumatiques. Un programme autofinancé assuré par la collecte anticipée d'une éco-contribution et éco-participation auprès des exportateurs. Un mode de financement qui repose sur trois principes, entre autres, le principe de polluaire, payeur et de la responsabilité élargie et de la solidarité. Présenté par le ministre d'Otta, ministre du budget, représentant sa collègue de l'environnement et développement durable, hôte de ses programmes écologiques autofinancés, Aimé Bongi affirme que ce programme, qui constitue une nécessité environnementale et économique, permet à la RDC de récupérer ses éco-rédévances qui sont perçues par le fournisseur lors de la vente aux importateurs de 360 produits et équipements électroniques de lutte contre la pollution et d'assainir l'environnement des consommateurs congolais. Ces programmes du ministère de l'Environnement et Développement Durable, pilotés par le Fonds d'intervention pour l'environnement, et un enjeu majeur, et couvrent une période de trois mois de sensibilisation aux exportateurs. La RDC dispose maintenant d'un programme de gestion de déchets, des équipements électroniques et pneumatiques, élaborés conformément aux dispositions de la Convention de Bâle de 1989. Ces programmes ont pour but de réguler le mouvement transfrontalier entre pays de produits potentiellement dangereux pour la santé de la population et l'environnement lorsqu'ils sont à fin de vie. Le recyclage de déchets représente aujourd'hui une source importante de financement et d'emploi en RDC. Et il a mis en place d'un programme de gestion de déchets et plus qu'est nécessaire pour répondre à ces enjeux environnementaux, sanitaires et économiques. Le football congolais fera sa rentrée à partir du 27 septembre avec des grands changements. Le championnat national de la Lina Foots, Ilico Cash League 1, vient de passer de 20 à 20 cyclèbes. La publication du calendrier complet interviendra le week-end prochain. Des informations apportées au ministre de sport, Didier Budimbu, par le membre du CONOR, comme nous dit Joséphine Liundo, dans ce reportage. Après plus d'un mois de retard, le championnat congolais peut démarrer. En effet, la publication du calendrier de la 30e édition de Ilico Cash League 1 interviendra le week-end prochain. Précision du secrétaire général du comité de normalisation de la FECOFA, Innocent Kibundoulou, au sortir d'une séance de travail avec Didier Budimbu, ministre des sports et loisirs. Le championnat va commencer, selon le communiqué qui a été diffusé par la Lina Foots. Donc, ce communiqué, jusqu'à l'heure qu'il n'est pas rapporté, n'est pas contredit, que les clubs s'en tiennent à ce qui est dit dans ce communiqué-là. Du 27, 28, 29 septembre, sauf changement des dernières minutes. Sinon, jusqu'à présent, ces dates-là sont maintenues. Ministères, fédérations, ligues nationales et même les clubs, nous en parlons et nous continuerons d'en parler et le calendrier sortira. On ne va pas cacher le calendrier. Vous verrez qui sont qualifiés pour jouer et qui ne le sont pas. Ne jouent pas la Ligue un qui veut. Il y a un règlement, il y a des règlements généraux et sportifs, il y a un règlement ad hoc du championnat et tous ces instruments sont utilement exploités pour que les championnats se jouent selon les normes. Les questions liées au développement du football congolais ont été en bonne place au cours de ces échanges. Les ministres des hydrocarbures ont lancé à bouc le marquage moléculaire des produits pétroliers pour limiter la contribance. La cérémonie des lancements a aussi permis à tous les acteurs de rassurer sur leur soutien à la mesure. En présence du gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Porousi Sadiki, le ministre des hydrocarbures, et Messa Kombi Moulendo, a incité sur le fait que ce programme du gouvernement sur le marquage moléculaire reste un outil essentiel des luttes contre le trafic organisé par des cartels mafieux du secteur des hydrocarbures et un élément de maximisation de recettes fiscales et parafiscales utiles pour le développement de la République. Le gouverneur de la province du Sud Kivu a rassuré le ministre national des hydrocarbures de l'accompagnement de tous les suites Kivu pour la réussite de ce programme de marquage moléculaire des produits pétroliers. Il est donc temps pour tous ces contrebandiers d'abandonner ces pratiques intolérables en faisant le choix de la légalité car ils encourtent, je vous le dis, des sanctions très sévères en cas d'infraction avaient réuni. Rappelons que l'étape de Bukabu intervient après celle du Okatanga et du Lualaba le mois dernier. Lancement du cadre permanent des dialogues publics privés pour la promotion des échanges entre le centre de petites et moyennes entreprises et les structures étatiques en RDC. Ces dialogues visent le développement et la croissance des PEME congolaises. D'autres précisions dans ce reportage de Cédric Yenéna. Le gouvernement de la République à travers le projet Transforme dans son volet développement des centres et des PEME financé par la Banque mondiale a procédé au lancement officiel du cadre permanent des dialogues publics privés conçus pour renforcer la coopération entre les centres et les PEME et les structures étatiques. Cette initiative s'inscrit dans la vision de soutenir la croissance économique durable et du pays en favorisant des échanges ouverts, inclusifs et constructifs. Le dialogue public-privé vise le développement, la croissance des PEME. On a besoin de l'État. Il faut donc engager un dialogue sincère et constructif entre le pouvoir public et le secteur privé pour qu'ils examinent ensemble les contraintes qui se présentent et qu'ils trouvent une solution. Silicon Village, premier partenaire privé du projet qui va abriter les premiers centres et des PEME spécialisés dans les numériques a été le cadre choisi pour lancer la plateforme d'échange. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a donné mission au projet Transform dirigé des centres PEME dans cette ville de la RDC. Le lancement de ces processus d'échange marque une étape importante dans la stratégie des mises en œuvre du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et des mises à niveau des PEME pour la transformation économique et l'emploi baptisé Transform RDC. Cette activité a connu plusieurs interventions pertinentes et un panel enrichissant. Une conférence débat s'est tenue aujourd'hui à l'Université Pédagogique nationale autour du thème leadership et gestion d'ambition pour un futur à assurer. Plusieurs experts ont animé cette conférence. Regardez. Deux intervenants ont animé cette conférence débat organisée à l'Université Pédagogique nationale UPN autour du thème le leadership et gestion d'ambition pour un futur assuré. Il s'agit de Alidor Mouyaïa, coordonnateur national du réseau Babel International et l'ingénieur Willy Kacheshakitengé. Il était question au cours de cette conférence débat de sensibiliser les étudiants de l'UPN sur les rôles, les qualités et les caractéristiques d'un bon leader en vue de les amener à les devenir. Le but c'est de faire rêver la jeunesse, de réveiller les adultes et de redonner le courage à ceux qui ont jeté l'éponge. On leur donnait le moyen de le réveiller et de l'amener à s'exprimer et ça sera un bien, non pas seulement pour notre pays mais aussi pour l'intégration régionale. Après les interventions des orateurs, l'heure est arrivée pour le jeu des questions-réponses un moment très bénéfique qui a permis aux étudiants d'interroriser davantage qu'un leader doit être capable de guider, d'influencer et d'inspirer les autres dans le but d'atteindre certains objectifs. Ce thème leadership et gestion nous a beaucoup donné de l'assurance et des ouvertures, comment gérer une nation, comment gérer un groupe de gens et de rêver d'avoir des ambitions dans leur vie et pouvoir les réaliser demain ou après demain. Suite à cette formation ici, vraiment ma réflexion a vraiment été avancé parce que je ne vais plus encore réflexion de la même manière. Je dois affiancer, je dois garder mes vertus étant insipériennes de la République de l'Occation du Corne. La remise des présents aux étudiants qui ont contribué aux discussions a marqué la fin de cette conférence débat. La huitième édition de l'Expo Béton s'est achevée depuis la semaine passée. Pour la structure Vision Fachi Rénové, cette exposition est un véritable appui au vaste programme de développement local des 145 territoires. Elle a dit au cours d'une matinée d'échange organisée dans le Haut Katanga. Regardez. Après l'Eldorado du corridor sud de la RDC, Sadek, le thème sur la révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo Central a vécu. C'était Expo Béton 2024. Les travaux sont réellement ouverts par le chef de l'État, Félix Antoine Tissékeli-Tilombo, au centre financier de Kinshasa. Conscient de l'urgence de la situation, Kalim Bouyi, très attentif aux recommandations formulées, a directement initié un cadre de réflexion pour échanger avec tous les fachistes. Du coup, le numéro 1 de la Vision Fachi Rénové a expliqué à sa base les réalisations du programme de développement local de 145 territoires considérés comme une solution pour l'amélioration de la qualité de vie dans les milieux urbains. En croire, Kalim Bouyi, le gouverneur, Jacques Kiamou Lakate, qui travaille bec et ongle pour le désenclavement des territoires de la province du Haut Katanga, a fixé comme priorité absolue celle qui touche à l'égalité des chances pour la population haut Katangaise, quel que soit leur lieu de résidence. A travers cet échange, le président de la Vision Fachi Rénové, Kalim Bouyi, en a profité pour interpeller et l'infinitivement des systèmes deéromes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...Africa et la CGT, concession dont les travaux de deux principales composantes ont commencé, à savoir les travaux de route et ceux du pont. Comment rattraper le retard enregistré jusque-là dans le déroulement des travaux ? C'est avec cette phrase que Jean-Claude Midomboeté, directeur général adjoint de l'Agence Congolaise des Grands Travaux, en ouverture de ces travaux a sollicité l'implication de tous pour des conclusions fructueuses. Parlant de l'état d'avancement des travaux sur terrain, le directeur général de GED, M. Klaus Fendet, a expliqué que la timidité constatée au début des travaux d'ouverture de la route entre Kasinga et qu'Assomeno a fait place à une activité beaucoup plus intense. Quant aux ponts dont les travaux de construction du Ramblay sont également en cours, ils renseignent que le coût de sa construction sera équitablement reparti entre les deux pays du projet, à savoir la République démocratique du Congo et la Zambie. Au sujet des expropriations, un effort est fait de manière à payer le plus rapidement possible les occupants des entreprises de la route, afin de garantir la suite des travaux. Les communautés itouriennes veulent donner un coup de pouce aux efforts des autorités provinciales de l'Itourie pour rétablir la paix, veut exprimer aux membres du bureau de l'organe délibérant de la province en pleine consultation sur la recherche de la paix dans cette province. Regardez. Tous engagés dans la même direction pour la recherche de la paix en Itourie. Les représentants de toutes les communautés expriment leur soutien indéfectible au président de l'Assemblée provinciale de l'Itourie, l'honorable Samy Diakungada, sans mission de bon office, de contribuer pour la pacification de cette province. Engagement pris ce lundi lors de ces consultations. Nous, en tant que communauté, nous avons tellement apprécié l'initiative des non-parlementaires et accompagnée du comité directeur de l'Inadi, et nous avons trouvé que c'était un bon moment d'échange et surtout que c'est un moment où nous, en tant que communauté, nous devons prendre conscience par rapport à ce qui se passe en Itourie, en fait de trouver la solution, que la paix revienne effectivement en Itourie. Pour sa part, le rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Itourie, l'honorable Pelé Kassouara, appelle les Itouriens à la prise de conscience en faisant échec à toute entreprise criminelle. Nous sommes les représentants du peuple. Ça nous fait très mal de voir le peuple itourien vivre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. C'est vraiment honteux que nous ayons des enfants itouriens qui ne peuvent pas manger à leur faim, alors qu'il suffit seulement de retrouver la paix et que tous se déplacés rentrent au village ou dans leurs villages respectifs, ils se mettent au champ à travailler et que les Itouries soient suffisamment nourries. Ces assises vont se poursuivre avec d'autres couches sociales, car cette province a besoin de la paix pour son développement. Souhait ardent du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, inscrit dans son programme d'action de ce deuxième quinquennat. Un forum sur les métaux des batteries RDC Afrique qui vient de s'éteindre à Kinshasa. Plusieurs entreprises ont pris part à ces grands forums, parmi lesquels la Congolaise d'exploitation minière, Cominière en siglée. Regardez. La Cominière prend une part active au forum sur le métaux des batteries RDC Afrique, un forum qui est destiné à contribuer à la construction d'une industrie de métaux pour de batteries électriques. Selon les directeurs généraux de la Cominière, Célestin Kibéa, son entreprise est disposée à établir un partenariat avec deux investisseurs sérieux. La Cominière est couvée à toutes les partenaires d'investisseurs, qui est à l'Orient ou de l'Occident, et bien, la Cominière est couvée à travailler avec tout le monde. La Cominière envisage d'augmenter la capacité de la centrale hydroélectrique de Pianamanga, qui vient d'être réhabilité pour soutenir l'industrie de production d'édicium et d'autres minéraux. Le surplus de l'énergie électrique sera fourni aux populations riveraines. Ici, le mois de décembre, comptons ouvrir le premier mégawatt avant Pianamanga 1, et pour répondre aux besoins de l'énergie par rapport au projet dans ce secteur, comptons augmenter la capacité de Pianamanga jusqu'à 149 mégawatts. La Cominière est une entreprise du portefeuille de l'État à caractère commercial. Elle est spécialisée dans la production de minéraux telles que l'édicium, l'État et d'autres. L'amour triomphe des touts, c'est le thème d'une conférence organisée dans la ville des Coloisies par l'église de Réveil du Congo. L'orateur de cette conférence, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, a parlé du paradoxe entre la richesse du Congo et la vie des Congolais. Et plus de précision avec Blero Kajam de l'artensi Lualaba. L'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasséa Chingambo, a pris part à l'ouverture tout comme à la clôture de la conférence organisée par l'église de Réveil du Congo, avec pour thème l'amour triomphe de tout. Lors de l'ouverture, l'honorable président a revêtu sa casquette de prédicateur, développant ainsi le paradoxe entre la richesse de notre pays et la vie des Congolais. L'amour du procès est pratiqué dans beaucoup de pays, et Dieu ne les abandonne jamais. Il y a un autre pays qui a un problème. Est-ce que nous nous aimons ? L'évêque supérieur de l'église de Réveil du Congo a ainsi donné une révélation. Le changement de l'RDC passe par la province du Lualaba. Quand la RDC est finie, c'est quoi partir du Lualaba ? Le jour de la clôture, soit ce mercredi 18 septembre, il a été donné la charge à l'honorable président de remettre les brevets aux différents pasteurs ayant pris part à cette conférence avant qu'ils ne prononcent son manque de clôture. Pour que l'église du changement, il faut la convention. Pour que notre pays soit déluré, j'aimerais donc donc nos cœurs au Seigneur. C'est si vrai, elle s'est fait pour la délivrance. La province du Lualaba se révèle non seulement poumon économique de l'RDC, mais aussi la relance de tout changement au pays. Il y a des activités commerciales entre la chefferie des bacs Kwamun Mumba et celle de Kalambaïch de la province de Lumami. Un nouveau bac d'environ 25 tonnes vient d'être inauguré par le gouverneur des provinces. Les travaux de ces bacs ont été exécutés par l'Office des routes sur financement du gouvernement central. Regarde. La cérémonie officielle du lancement des activités du bac Kananpumbi d'une capacité de 20 tonnes placée sur la rivière Loubilangie, reliant les deux villages dont Kananpumbi dans la chefferie des Kalambaïch et Benakan Kolongo dans la chefferie des bacs Kwamun Mumba, a été présidée mardi 17 septembre 2024 par le gouverneur de province, Irovan Kanomomusoko. Plusieurs personnalités étaient présentes, dont le chef de la maison civile du chef de l'État et acteur de développement, Dr. Bruno Miteon-Ningé, l'EDG de l'Office des routes, les députés provinciaux et notables du coin. Selon Jeannot Kikangala, directeur général de l'Office des routes, après les travaux exécutés par son entreprise, direction de Lumami, sur financement du gouvernement central via les fournaires, les premiers essais étaient concluants pour la traversée afin d'acheminer les produits alimentaires vers les centres de consommation. À la construction, il y a deux massifs que vous voyez aux deux extrémités pour régner les câbles, les massifs sur lesquels déposent les pylônes en rouge et blanc. À la transformation de ces bacs, qui étaient un bac à moteur, nous l'avons transformé en bac à traîne, à l'apprentissage de ces métaux. Dans son speech, le chef de l'exécutif provincial a reconnu les efforts inlassables du chef de la maison civile auprès des autorités nationales afin qu'il a traversé soit réhabilité pour permettre la fluidité de la circulation des darais alimentaires jusqu'au centre de consommation et aussi éviter les noyades enregistrées sur cet ong. Il constitue un ouf de soulagement entre les deux chefférisseurs longtemps enclavés en leur facilitant les échanges commerciaux ainsi que l'accès aux services essentiels. Et puis, nous allons réculer de quelques pas pour vous parler encore du séjour du président du Sénat dans le Haut-Houloumami. À son arrivée, Jean-Michel Samaloukoundé a été accueilli par plusieurs militantes et militants des différents partis politiques, membres de l'Union sacrée. Robert Ndaï. La rentrée parlementaire de ce lundi 16 septembre 2024 annonce ses couleurs face au défi de la population. Dans le Haut-Houloumami, l'élu légitime de la population du Haut-Houloumami promet de faire les suivis des désidérateurs de cette population autour du président du Sénat, honorable Samaloukoundé Kiengé. À l'arrivée du numéro 1 de la chambre haute du Parlement, l'honorable Isabelle Yumba Kalenga, à travers sa fondation Kalenga Moshimbi, avait mobilisé sa base avec un appel à la cohésion et à l'unité des filles et fils du grand Katanga pour soutenir le président de la République, Félix Antoine Tsegreditsilombo, engagé raisonnement à remettre la paix à l'est de la RDC. Il faut consolider les acquis et soutenir les efforts du chef de l'État tout au long de ces quinquennats, déclare l'honorable Isabelle Kalenga Moshimbi. Nous sommes délégués par l'honorable Yumba Kalenga Moshimbi, Isabelle, la députée nationale élue de Kamina, qui a dégné aussi déléguer sa base naturelle, qui reste ici à Lubumbashi pour aller réserver un accueil d'une des sorins au fils du Katanga Jean-Michel Samaloukoundé, pays président du Sénat. C'est sa toute première arrivée, donc son retour ici au Katanga. Nous avons mobilisé toutes ces bases, la fondation des ressortissants de Bundwe chez Danny Baza, parce que, donc, il ignore que c'est l'honorable Yumba Kalenga Moshimbi, Isabelle, qui est la présidente nationale du club Bundwe. Pour cette rentrée parlementaire, essentiellement budgétaire, l'honorable Isabelle Yumba Kalenga Moshimbi promet de tout mettre en œuvre pour que le budget 2025 tienne compte des besoins urgents de la population du Holomani. Des sourires, des larmes de joie, et une ambiance festive ont marqué la collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 à l'université de Lubumbashi. Près de 2700 nouveaux licenciés et masters ont célébré leur réussite. Les autorités politico-administratives, militaires, scientifiques et académiques ont pris part à cette cérémonie. À l'Unilou, le programme des cours a été exécuté à 99,9%, a indiqué le professeur Dikanga Kazadi, secrétaire général académique. Cette année, il est riche en projets d'infrastructures et en diplomatie scientifique. Ce qui a rejoui le professeur émérite Malou Bungi, président du conseil d'administration des universités congolaises, représentant son excellence, madame la ministre de l'ESSU. Le président du KU a présenté les médailles spéciales reçues de l'ULB et l'humance par le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'Unilou. Le président donc que vous avez pour ce point est comme une clé que nous allons vous remettre. Elle est toute petite, cette clé, mais elle peut vous ouvrir des grandes portes. Le monde dans lequel vous allez est celui du challenge qui attend l'engagement pour le bien. Votre bien, mais le bien aussi le douce. Venu du Cameroun, du Burundi, d'Angola, de Brazzaville et de divers horizons du pays et du monde, les diplômés de l'université de Lubumbashi portent avec fierté les acquis d'un parcours académique.